6 000 masques, nous commandons avec les tailleurs de Tuaward. Nous faisons un caravane avec nos jeunes, et nous distribuons avec des messages pour leur dire que c'est une fèvre sérieuse. Il y a eu le président de la République qui a été confiné, mais il y a eu le confinement. Il y a eu l'activité. Il y a eu ce qu'il faut. Il y a eu ce qu'il faut faire ici, au niveau de la commune. Il y a eu le taux de 50 tonnes de riz, 1000 sacs de riz. Il y a eu le doulin, il y a eu le soukhan, il y a eu plusieurs produits. Le comité a fait le ciblage au niveau des quartiers, parce qu'il n'y a rien fait, il n'y a pas de casquette politique. 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 Il n'y a pas de casquette. Par exemple, les jeunes, c'est une insertion professionnelle. Ils ont l'air de 550 000. Ces équipes ont fait 50 tonnes de riz, et puis ils ont l'air d'en plus. Ils ont fait 2 tonnes de riz. où finalement, 1080 ménages du Covid ont été en train de se faire. Mais quand on est en train, on a commencé à avoir des dernières cas et on a dit, ah, ce n'est pas de vieux mais il faut renforcer la sensibilisation. Au total, nous sommes en Japon comme nous l'avons dit comme nous l'avons dit, un nattu qui a été indiqué a dit qu'il ne s'agit pas de savoir 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 et qu'il ne s'agit pas de savoir qu'il ne s'agit pas d'être non ? Je peux dire que c'est une mériteur à l'inplique vì qu'il y a des consensibles et qu'il ne s'agit pas d'équilibre. Donc, nous una mairie ne s'agit pas d'un autre Mais pour répondre vraiment à votre question, sur le plan, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire pour équilibrer. C'est vrai, c'est ce qu'on a vu, mais je pense que c'était prévisible, parce que le front d'urbanisation s'est installé dans les zones non-édificantes. La seule solution, c'est ce qu'on a dit, mais ce qu'on a coûté, c'est l'Etat. Pour l'instant, c'est le plan décennal de lutte contre les inondations. On a vu que la Dali-Forne mène, la Tiaroy, il y a des eformes, il y a des dents, mais il y a des dents. C'est ce qu'on a vu la solution. Il y a des problèmes d'inondation, mais il y a des problèmes de stagnation d'eau sur quelques points. C'est le point de coulis, c'est le point d'hierda, la chaleur et un peu d'hierda dans les bires. Dans les bires, chaque fois qu'on a fait le curage des caniveaux, on l'a fait en amont. Mme Bala Muitao, quand on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait et on l'a fait. Ce sont des problèmes que nous connaissons d'avance. Au niveau de l'Etat, on a fait le programme d'assainissement à nos IG, pour près de 5 milliards. Le programme est en cours, bien avancé d'ailleurs. Deuxième phase, l'assainissement en eau pluviale ex-Ségoul. Mais ce qu'on a fait, c'est le point de coulis. C'est le point de coulis. C'est le point de coulis depuis 1904. Depuis toujours, il y a des problèmes. Mais c'est ce qu'on a fait la dernière année. Ils vivent le calvaire. Parce qu'on a pris un problème propre. Ils ont réglé le problème de coulis. Comme sur notre budget, on a fait tout ce qu'on a fait. On a fait une maison ou une maison. Donc, dans les 3 ans à venir, le chemin directeur va dégager. Comme on a eu des problèmes d'inondation, les problèmes de stagnation d'eau, en attendant maintenant, la deuxième phase, l'assainissement en eau pluviale. Ils vont les raccorder. C'est ce qu'on a fait sur la première phase. Même ce qu'on a fait au niveau de coulis, ils vont les raccorder sur le réseau. C'est le premier réseau d'assainissement en eau pluviale. Donc, de manière globale, je pense qu'on est en train de faire des efforts dans ce sens-là. En attendant, comme le Président Begué, dans sa politique, la territorialisation des politiques publiques permettra une prise en charge beaucoup plus rapprochée de nos problèmes d'assainissement pour que Thiawan ait un réseau d'assainissement en eau pluviale pour l'ensemble de ces 112 quartiers. Thiawan, dans la commune dont nous sommes, ce qui est l'hôpital Abdouaziz Dabak, un hôpital de niveau 1 sur le plan administratif, mais pratiquement de niveau 3 du point de vue des compétences et des spécialités. Il y a un hôpital d'un hôpital. Si l'Hôpital est l'hôpital, et pour vous dire, nous avons organisé Sibir Sénégal. Cet hôpital-là, c'est le conseil départemental qui a géré le conseil d'administration. Nous, la commune, nous gérons le district sanitaire. Le district sanitaire, nous sommes censés même gérer la santé des populations de la commune, mais le district sanitaire a une compétence dans le départemental. L'hôpital, je pense que l'État a fait l'effort, le relèvement du plateau dans le cadre du programme de modernisation de Thiawan, plus de 600 millions. Aujourd'hui, le problème de Thiawan n'est pas un problème matériel, mais c'est surtout un problème de personnel. Et le ministre est venu ici, le khalif a dit, nous aussi, nous l'avons au passage, nous l'avons dit. Donc, si nous avons des spécialistes, aujourd'hui, il y a des vacations, mais ce que nous voulions c'est que nous avons à plein temps. Et mieux, nous voulons que l'hôpital passe de niveau 1 au niveau 2 au moins, si nous devons être niveau 3, parce que cela a des conséquences sur sa dotation budgétaire. Il y a des difficultéss et ce qu'on a à dire, nous avons à même comme l'hôpital seient de l'unisateur avec des infrastructures de technologie, mais quand les étudiants ont à faire la trompe, les étudiants nous ont aussi des étudiants en plus d'autres étudiants. Ce qui est une réalité, vraiment de l'avenir, qui n'a plus de l'écrit. Donc, ce qui a fait l'attention Nous avons fait davantage d'efforts pour que l'hôpital soit de niveau 2 avec les équipements adéquats mais également surtout avec le personnel adéquat, c'est-à-dire l'ensemble des spécialités. Nous avons fait un projet de gestion des déchets biomédicaux et on a fini de construire un centre d'incinération. Parce que le Sénégal est un problème. Nous savons que le déchets biomédicaux est un danger. Si nous l'avons vu des plages, les Sénégalais ne connaissent pas quel danger est-il. Parce qu'il y a des fèvres, il y a des fèvres qui peuvent avoir 100 à 1000 personnes. Nous devons prévoir deux postes de santé pour la prise en charge médicale. La mairie est un tabac sur fond propre et une infirmerie. Si nous devons parler de l'infirmerie de la Khadara, nous devons parler de plus de 80%. Si nous devons parler de la politique et de la spécificité, si nous devons parler des talibés, nous devons parler de la pathologie. Si nous devons parler de la politique, nous devons parler de la politique et de la politique. Si nous devons parler de la petite côte, c'est le tourisme. Si nous devons parler de la zone, c'est l'agriculture. Si nous devons parler d'une zone, c'est l'industrie. Si nous devons parler d'une zone, c'est l'agriculture. Si nous devons parler de la gestion municipale, nous devons parler d'une niche de recettes. L'agriculture Nous devons parler de ce que nous devons réaliser. C'est qu'on a toujours une oreille attentive pour que nous devons parler. Mais si nous devons parler de la mairie et notre budget de 430 millions, je pense que nous devons réaliser ce que nous devons parler. Mais nous devons parler de quand nous avons les moyens, on s'organise. Nous devons l'optimiser. Parce que tout revient à la population. Et mieux, un maire au Sénégal, en dehors des villes comme Dakar, Guédiawaï, etc. Ton prouesse n'est pas à réaliser avec ton budget. Parce que ton budget n'est pas à réaliser. Ton prouesse est un homme averti. Il faut savoir ce qui se trouve dans le monde. Il faut savoir ce qui est un programme d'Etat, pour faire des projets dans le monde. c'est d'écouter du boc. On dit qu'on a un budget de 430 millions. Ce qui est de l'Italie, c'est de l'État, comme je l'ai dit, 6 milliards. La preuve, dans le cadre du programme de modernisation de Thiawan, première rencontre, on nous dit que le budget était un budget de temps mais comme ce département on a dit non, je ne dirais pas qu'on a tapé sur la table mais on a sensibilisé, expliqué, avec une oreille attentive auprès du Premier ministre, je sais que ce n'est même pas le centième de nos besoins. Donc, ce n'est pas dans notre budget qu'on a puiser, mais nous avons travaillé dans le cadre de la petite fille de Thiawan, qui est allé au lycée, qui est allé à l'école de Serine Abdoubi, et qui est allé à la route vraiment très bien faite dans son avion. Il n'a pas le courant, il n'a pas le courant, mais il n'a pas le courant. Il n'a pas le courant. Mais il n'a pas le courant. Et ça ne s'est allé à l'État, mais ils ont eu des partenariats pour voir que J'amil, ils n'ont pas le partenariat. Qu'on n'a pas de bonnes choses. On n'a pas de bonnes choses. Quand on a une chambre, on ne l'a pas de bonnes choses. On a un bonnes choses en fait, mais ils ont fait une solution d'un tel état. Quand nous sommes en train de faire des questions, on n'a pas de problème avec les talibos mais on ne l'a pas de plaisir. Ce n'est pas l'Etat, mais nous et les gens qui ont des relations. Il est aussi fait une solution d'économie qui est des situations. C'est ce qu'on a fait. Parba a fait aussi Tali. Aujourd'hui, on a commencé un chantier à Tali. Il a fait une extension à Saint-Tupire, l'extension d'eau à la maison de Matar Khali, l'extension d'eau au niveau de Parba. Le quartier n'a pas été à Diagamou. L'extension d'eau à la maison de Babba. Et l'extension d'eau à l'éclairage public. Il a fait une extension à Dekuji Baré-Bali. Il a été en train de se faire. L'empereur de soleil a commencé à la Dekuji. Le foirail de Thiaon, on l'a construit sur 16 hectares. Et le foirail de Sénégal n'a pas été. Nous avons vu l'infrastructure, et nous avons vu l'infrastructure. Mais nous essayons tant bien que mal, par nos relations, par notre connaissance, ce qu'on a fait dans l'État, nous allons y aller, tout ce projet, nous devons dire, c'est-à-dire que nous devons venir. Mais c'est le président de la République qui a une attention particulière pour Thiaon. Parce que si je viens ici aujourd'hui, les résidents Cheikh Seyidi Haji Malik, vous voyez l'auditorium Sérigne Babakar, la résidence Sérigne Mansour Sibbal Haoumi, qui est le président Tabak Nkofi, nous savons que le président Baye Nakhel Thiaon, et le gouvernement Baye Nakhel Thiaon, nous sommes tous. Mais notre rôle, c'est que nous devons le faire. Si nous pouvons le faire sur notre budget, si nous pouvons le faire, nous devons aller à l'Indico. Wow! De temps en temps, surtout dans les jeunes, nous avons pris des grecs de manière sporadique. Il y a des agressions. Mais effectivement, l'insécurité, c'est qu'il y a des gens, c'est qu'il y a des gens, c'est qu'il y a des gens. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est l'éducation de base d'Eidale. Et puis, on a également la chance d'avoir une police qui aujourd'hui est bien dotée, quand même en personnel. D'ailleurs, nous avons décidé qu'il y a un local où la mairie est en train de rénover pour affecter la police. Comme vous le savez, par rapport au siège d'hôtel de police, nous avons fait un poste de police pour qu'ils puissent prendre les quartiers et qu'ils fêtaient comme ça. La gendarmerie, si vous l'avez vu, la brigade, la gendarmerie de Théoran, qui est là, c'est une compagnie. Parce que 600 millions, qui est en train de prendre le renouvellement, qui était vraiment une brigade qui était très haïble. Et puis, on a mobilisé un escadron parce qu'il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de l'eau. Donc, problème de sécurité, effectivement. D'ailleurs, si vous avez une zone, il y a une zone, il y a une zone. D'ailleurs, il n'y a pas de l'eau. Il y a une zone, Le problème foncier, je dis, Alhamdulillah, C'est ce que vous savez, c'est que le scandale foncier, c'est que vous attendez à la même chose. quand la mère est là, tout le monde, c'est de la même chose. Parce que, le fondcier, nous sommes tous les gens qui sont députés pour être mère. Mais nous, nous n'avons pas d'eau qui sont députés au fondcier. Parce que, quand on est là, il y a beaucoup de difficultés et jusqu'à présent, il y a beaucoup de litiges fonciers. Il y a des double attributions, des deux, des deux, des deux. Mais, quand on est là, il n'y a pas d'être à la mère, à nous, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. L'histoire, c'était quoi ? Je veux dire, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que l'État n'était pas un foirail mais qu'on a dit qu'on avait une solution de réchange en attendant. il y avait une solution en attendant. Ça fait 8000 et quelques mètres carrés. Ça a une valeur. Ça a une valeur. C'est qu'on a dit qu'au Sénégal, le Partenariat Public-Privé, loi 09-14, 2014, ce qu'on a dit c'est qu'on a dit qu'on a dit BOT, 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 Ones, comme la formule, on pouvait le faire. C'est-à-dire, les personnes qui ont exploitées les abattoirs pendant 25 ans après qu'on l'a fait, on trouvait une formule. C'est pourquoi ? On a dit qu'on a dit un abattoir sur un plan sur un plan qu'on a dit qui a un abattoir sur 600 mètres carrés. C'est ce qui est. On a manifesté et leur offre est la plus bonne pour que nous l'avons pour qu'il n'y ait pas que de l'abattoir on n'en a pas que les fonciers ne se fassent pas. Si l'on a dit qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas de l'abattoir. C'est ce qu'on a dit est le scandale foncier à Monda. C'est la seule fois que les gens ont entendu parler de problèmes fonciers J'ai été très content sur le conseil municipal quand quelqu'un a dit que tout le monde s'est passé sur le mandat et tout le monde s'est passé sur le mandat Je n'ai pas été opposé à quelqu'un qui s'est passé sur le parti ou surtout la mouvance présidentielle mais c'est vrai que Sibir n'est pas mal S'il y a eu des bizarreries Tu ne comprends pas En dehors de l'épisode de l'élection il y a des difficultés Fibre la mise en place des comités électoraux au niveau communal et au niveau départemental Et là, quand ça s'est passé il y a eu l'arbitrage du président Nous faisons ce que nous devons faire Mais vraiment, il n'y a pas une opposition ouverte à Androa Personnellement, personne ne peut pas dire que je l'ai entendu Les oppositions Je leur rend un hommage Nous demandons un pédès Ils ne servent pas là Mais nous devons nous opposer de manière civilisée. On a vu qu'il y a des réunions avec Matabara sec. Mais effectivement, il n'y a pas d'animosité entre nous et nous. Au contraire, c'est nos amis, c'est nos frères, qui ont fait tout le temps dans le Birtiard. Elle est là, elle est réelle. Le camp. En tout cas, ce n'est pas deux cas qui se font face, mais c'est deux camps qui évoluent de manière parallèle. Bon, ça, c'est une question qui se pose aux autres. Enfin, non, je ne veux pas juger les gens. Parce que, comme ça, tu sais que ta position, tu sais que ta position, et vraiment, je ne veux pas juger à leur place. Mais tout ce que je sais, c'est que je dis que je dis que je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire, Dieu m'a fait la politique, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Pour le rappel de l'histoire, c'est que je n'ai rien à faire. C'est que je n'ai rien à faire. avec le président de la République, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. C'est que je n'ai rien à faire. pour que tout ce que nous avons mis à l'économie dans le travail, tu sais, il n'y a pas de temps à faire. Mon objectif n'était même pas d'être la mère de Thiawan. Ce qui nous disait, c'est que le nom de Maki et Maki, qui ont une vidéo qui circulent, il n'y a pas d'accord avec moi et qui l'a dit. Si je l'ai dit, Quand je l'ai dit, je l'ai dit que tout ce que j'ai pu avoir dans la vie, c'est le plus important que j'ai pu avoir. Heureusement d'abord, heureusement d'abord parce que, nous avons des références, nous avons des références, au Sénégal n'a pas de repères, si on a des repères, on a des références. Je l'ai dit, je ne peux pas respecter tout ce que vous avez. D'ailleurs, nous avons des références. Mais ce qu'on a dit, heureusement, heureusement qu'il n'y a pas d'accord. C'est un jugement. C'est un jugement. Dieu est le président de la République, Macky Sall. C'est pourquoi je l'ai dit au président de la République, je l'ai dit, 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 parce que Dieu est le président de la République. Il a dit, c'est une fatigue. Mais il est dans la République, il est au Dakar. J'ai eu une expérience extraordinaire. Dieu est le président de la République, nous avons des relations familiales. C'est ce qu'il y a. Si on est président, si on n'en a pas encore, c'est ce qu'il y a. Mais je sais que il n'y a pas d'une faveur pour qu'il y ait d'accord sur l'inéquité. Peut-être que le fait de faire quatre mois de politique et de devenir maire, ça peut être gêné, mais chacun a son destin. C'est ce que j'ai écouté avec les jeunes. Tant que tout m'a l'une, tant qu'il n'y a pas d'accord, tant qu'il n'y a pas d'accord, tant qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. si vous devriez entendre le président de la République de la République, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a.